On va voir l'étirement, on sort, on va voir l'étirement, on sort, c'est fini, vous allez voir, là-bas, on va vous étirer. Non, ben voilà, je sors de deux saisons au stade Lavalois, j'ai fait une saison correcte avec des statistiques intéressantes, ça m'a permis d'avoir quelques clubs sur moi, et voilà, j'avais plusieurs clubs de Ligue 2 et quelques propositions étrangères, et après, mon choix, c'est pencher sur Angers par rapport au contact, qui ont été pris depuis le temps, c'est un club qui a su me convaincre par rapport au projet, ce que le club voulait faire, voulait mettre dans le projet, et ensuite ça a été les démarches, la façon de me contacter, j'ai senti un vrai intérêt, donc je me suis engagé au SCO, et voilà, je suis très content d'être arrivé ici, dans un club qui pour moi est plus ambitieux que le stade Lavalois, donc voilà, petite journée de reprise, histoire de commencer à courir un peu, donc c'est une bonne chose, après j'espère qu'on va jouer la première partie de tableau, et qu'on va faire bonne figure dans ce championnat, sur la dynamique de ce qu'ils ont pu faire l'année dernière avant que j'arrive, et après moi pour ma part, ça va être de prendre place dans l'effectif, de prendre mes marques tout doucement, et d'essayer d'apporter au maximum à cette équipe. Non, c'est toujours un moment d'émotion, quoi, de reprendre, c'est une rentrée des classes, entre guillemets, voilà, il y a une intersaison qui a été riche en nouveautés, on compte pas mal de nouveaux joueurs, il fallait absolument, c'était un peu l'objectif, compte tenu de la saison qu'on avait réalisée, amener du sang neuf dans cette équipe, des joueurs capables d'apporter un plus, et surtout une nouvelle énergie, malheureusement pas connaître le confort de notre belle saison, et se remettre complètement en cause le groupe et le travail, la concurrence, donc il fallait vraiment changer tout ça, et donc on en est là pour le moment, c'est un club, comme vous le voyez, en pleine construction, en pleine restructuration, il y a deux ans, il n'y avait pas de possibilité de recrutement, aujourd'hui on a cette possibilité de voir des nouveaux joueurs dès l'entrée, dès la reprise, donc ça nous a amené beaucoup de confort dans le travail, mais aussi beaucoup d'alerte pour se dire, le chemin est encore long, sur la ligne de départ on est 20, on doit être positionné à la 16ème place, là comme ça, est-ce qu'on va être capable de se filer comme l'année dernière, je ne sais pas, mais voilà, il y a un beau chantier, un beau chantier. Bien sûr, les objectifs c'est de continuer, on l'a dit, vous voyez, il y a des travaux partout, le club se construit, une nouvelle équipe est en train de se former, le coach aura un gros chantier pour continuer à amener sa touche, et que les joueurs continuent à apporter l'émotion qu'ils ont apporté à nos supporters. Maintenant où ça va nous positionner à la fin de saison, je ne sais pas, ce qui est sûr c'est qu'on va bosser. Vous avez des envies ou pas ? Non, l'ambition, je crois que, l'ambition ça doit être de faire, de continuer, de progresser avec le club, ça c'est l'ambition de tout le monde, ceux qui travaillent ici, maintenant le tempo, c'est ça, c'est la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens d'afficher un objectif de montée, je pense que c'est complètement hors-sujet, je crois qu'aujourd'hui on doit respecter nos adversaires, surtout ceux qui ont des moyens supérieurs aux nôtres, par contre, voilà, capable de se dire qu'on va bosser, je viens de le dire, sur la grille du départ on doit être 16e ou 17e, alors voilà, je vois les voitures devant, et je sens ce groupe avoir envie de travailler, ça, ça me plaît, le coach et son staff heureux de se retrouver, donc on verra, on fera les comptes un peu plus tard, je pense que ce n'est pas du tout le moment de faire le bilan, d'abord, je ne connais pas nos adversaires, parce que nous on a peut-être un peu d'avance sur le recrutement, les autres ne l'ont pas, donc il va falloir aussi faire un état des lieux des autres équipes, fait un gros changement, et puis l'arbie, et puis il faut des dorés qui sont encore en vacances, compte tenu de, qu'ils ont fini la saison pour eux le 16 juin, avec leur sélection, donc ils reprendront avec nous le 11 juillet, voilà, pour l'arbie, bien sûr que ça continue, ça continue à demander un petit peu pour lui, mais j'ai une chance cette année, importante, c'est que nous sommes passés à la DNCG, alors notre meilleur recrutement, c'est de pouvoir garder nos meilleurs joueurs, et on souhaiterait garder l'arbie. Maintenant, comme... C'est ce que tu disais dernièrement, on disait que... Non, non, voilà, mais comme je sais, j'ai Gaëtan Charbonnier qui est là aujourd'hui, on avait envie de le conserver, quand le champion de France le demande, c'est difficile de conserver un joueur, quand sa rémunération augmente, quand son ambition sportive augmente, c'est difficile. On fera tout pour le conserver. Aujourd'hui, on a envie de le conserver, il le sait. Maintenant, si demain, un club est capable de lui apporter une progression que nous ne sommes pas capables de lui donner aujourd'hui, jamais on n'a retenu, en tout cas depuis que je suis là, jamais on n'a retenu un joueur contre sa volonté, et depuis que le président est arrivé, on est également dans cette même énergie. Ce qu'on a dit à l'arbie, on veut te garder, voilà notre objectif, garder nos meilleurs joueurs, mais qu'on ne s'opposera pas à une progression pour ta carrière. Je pense que c'est aussi l'image de notre club de pouvoir donner la possibilité à des joueurs de passer des caps, parfois plus rapides que le club.